Une chenille, des cocons, une ambiance étrange. Nous allons découvrir ensemble comment cette petite chenille verte peut encore marcher en étant déjà morte. Cette semaine dans Étrangeté du vivant, nous partons à la rencontre d'une chenille arpenteuse de la famille des Géométridae. Celle que vous voyez ici n'est pas en super forme. Elle a été piquée par une guêpe parasitoïde. La guêpe, lors de chaque piqûre, peut déposer entre 10 et 20 larves dans le corps des insectes. Les parasites poursuivent leur croissance jusqu'à arriver à maturité. Et généralement, notre pauvre chenille géomètre finit par mourir de faim ou d'avoir été trop dévoré.